Le triangle N' est l'image du triangle N par une homothésie. Quel est le centre de cette homothésie ? Donc tu vois la figure, ici on a le triangle N et puis le triangle N' qui est donc plus grand. Et on nous dit que ce triangle N' est l'image de ce triangle N par une certaine homothésie. Et ce qu'on nous demande c'est de déterminer le centre de cette homothésie. Alors tu vois il y a plusieurs points qui sont précisés à BCD. A priori ce sont des candidats pour être le centre de cette homothésie. Donc on va voir si c'est un de ces quatre points là. Alors comme d'habitude, mets la vidéo sur pause pour voir ce que tu peux faire tout seul. Et puis ensuite on verra comment faire ça ensemble. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va regarder. Donc ce qui est important c'est de comprendre que quand on a une homothésie, en fait un point et son image sont toujours alignés avec le centre de l'homothésie. Ça, ça veut dire que si tu prends un point, n'importe lequel, sur la première figure, la figure N, le triangle N, je vais prendre par exemple ce point là. Son image, c'est le point qui est ici. Et donc ce que je viens de dire c'est que ces deux points là vont être alignés avec le centre de l'homothésie. Donc ce que je peux faire c'est tracer une droite, je vais le faire proprement, qui passe par ces deux points là. Voilà, alors je vais tracer la droite qui passe par le point et son image. Donc c'est cette droite là, voilà. Et tu vois que là ça me donne comme candidat possible le point C et le point D. Et donc ce n'est pas suffisant puisque maintenant il faut que j'arrive à déterminer si c'est le point C ou le point D. Alors je vais prendre en fait un autre point sur la figure. Je vais prendre par exemple ce sommet là, sur la figure N, sur le triangle N. Et sur le triangle N' son image, c'est ce point là. Et maintenant je vais tracer une droite. Je pense qu'on voit déjà assez bien qu'elle va être le point. Voilà, c'est ça. Je trace une droite donc qui passe par le point et son image. Voilà. Et là on voit bien que le centre de l'homothésie c'est le point D. Le point D. D'ailleurs tu peux vérifier avec le troisième sommet de la figure, ce point là et son image ici. Ces deux points sont alignés avec le point D aussi. Voilà, donc là on a déterminé le centre de l'homothésie. Bon, on peut aussi très facilement voir le rapport de cette homothésie. Ça ne nous est pas demandé mais comme c'est très rapide, on va le faire quand même. Ici on a ce côté là qui a pour longueur deux carreaux. Et son image, eh bien c'est ce côté là, ici, qui a pour image quatre carreaux. Donc on est passé d'une longueur de deux à une longueur de quatre. On a multiplié par deux. Donc le rapport de l'homothésie, c'est deux. Voilà, donc tu vois on a complètement identifié notre homothésie. C'est une homothésie de centre D et de rapport 2. C'est bien un agrandissement. Merci. Merci.